La liberté de la libération 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 pas qu'un wake 2000 ça devient ouais cela il va il va pute il faut il faut tu as il t'a dashboard depuis il qui qui tu don't si tu pas ce n'a apparent weight Je suis wrong or I'm right. I'm right. Il faut le revoir. Jésus, il a posé la barre jusque là. Si quelqu'un aime son père, sa mère, sa femme, son mari, tout ça, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Il dit son père, je ne sais pas. Jésus dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, plus que moi, il n'est pas digne de moi. Jésus comprenait. Ja, il n'est pas digne de moi. C'est parti. Donc c'est la conséquence de la non-séparation de l'âme et de l'esprit. Et les gens sont dans la confusion. Mais aujourd'hui, Dieu est en train d'opérer à nous, notre homme intérieur, mais il faut l'accepter. Nous sommes en train d'opérer à nous, notre homme intérieur, mais il faut l'accepter, 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 mais il faut l'accepter. Nous allons aller en profondeur, une autre étape. Dis, j'aime la vérité même, c'est la blesse. La vérité blesse. Mais il faut l'accepter. Amen. Alléluia. Le mensonge flat. Le mensonge tu. La vérité blesse. Parce que la vérité blesse. Parce que Dieu dit, c'est la vérité. Il est la vérité incarnée. Il parle toujours sur la vérité. Nous allons parler de s'aimer pour la chair et s'aimer pour l'esprit. S'aimer. Il y en a qui s'aiment pour la chair, il y en a qui s'aiment pour l'esprit. Mais laissez-moi revenir d'abord sur le chérubin avec une épée flamboyante qui gardait l'arbre de la vie après la chute d'Adam. Pour que nos premiers parents n'aient plus accès à l'arbre de la vie. Pourquoi ? Bien sûr, pour qu'ils ne vivent pas éternement dans le péché. Mais la vérité, elle est plus extensive. Ça veut dire, quand l'homme est tombé dans le péché, l'homme intérieur a été emprisonné. Il a été coupé du monde spirituel. Il est devenu l'homme animal. Alors, il a perdu la notion même de la présence de Dieu. C'est ce que Jésus dit. Si vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est nous affranchis de cette condition-là. De ne plus avoir accès dans la présence de Dieu. Et Paul dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Nous sommes devenus charnels par naissance. Mais Jésus a ouvert le chemin qui nous mène encore à l'arbre de la vie. Ce que le premier Adam nous a fait perdre. Jésus nous l'a redonné. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le dernier Adam. Le premier Adam a été charnel. Et la Bible l'a dit. Il était une âme vivante. Mais le dernier Adam, il est l'esprit vivifiant. Est-ce que vous comprenez? Le premier Adam, il était une âme vivante. Mais le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, il est l'esprit vivifiant. Ça veut dire, nous héritons du premier Adam. Il nous vit purement charnel. Et celui qui vit par sa sœur moura. Mais Jésus qui est l'esprit vivifiant. Il vient libérer notre homme intérieur. Il nous donne la vie que nous avions perdue. Il nous renoue avec le monde spirituel divin. Et nous devenons vivants en face de Dieu. Et Dieu nous appelle vivants. Alors qu'avant, nous étions morts quoique vivants. En vivant selon le train de ce monde. En obéissant au prince de la puissance de l'air. Qui est l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. C'est ça la réalité. Alors nous allons parler de semer dans la chair, pour la chair, et semer pour l'esprit. Paul va nous parler de ces deux expressions. Il va utiliser des expressions pour exprimer deux réalités. Vous voyez, donc il y en a qui semer pour la chair. Et il y en a qui semer pour l'esprit. Et les conséquences sont différentes. Nous naissons avec la propension de satisfaire le vieil homme. Ça veut dire l'homme animal. Et cela nous entraîne dans la mort spirituelle. Pour cela, la Bible appelle Cette vie de semer pour la chair Dont la conséquence Sera la seconde mort A la fin de notre vie terrestre. Tous ceux qui n'étaient pas trouvés Leur nom inscrit dans le livre de la vie de l'agneau Il fut jeté dans les temps ardents de souffle et de feu Ce qui est la seconde mort Mais il faut le lire aussi Apocalypse 20, 24, 8, 8 Vous avez compris Qu'il y a la seconde mort Celui qui vaincra Il n'aura pas à souffrir de la seconde mort Si il y a une seconde mort Il y a une première mort Ça veut dire que Celui qui vaincra Cette guerre dans laquelle nous sommes engagés Pour lutter contre le péché Contre Satan Contre la volonté du diable Dans notre vie Si nous parvenons à vaincre A gagner la dernière bataille Qui implique gagner la guerre Alors Jésus nous promet Pour des terres victorieuses Ils n'auront pas à souffrir la seconde mort Et Apocalypse 20, 14 Nous révèle Qu'est-ce que c'est la seconde mort La Bible C'est une maison A plusieurs briques Vous comprenez On appelle ça L'harmonie des écritures Regardez l'harmonie des écritures Apocalypse 2, 11 Celui qui vaincra Il n'aura pas à souffrir la seconde mort Et puis Apocalypse 20, 14 Les temps de souffre et de feu C'est la seconde mort Ça c'est l'harmonie des écritures Ça veut dire la seconde mort C'est être jeté dans le feu Le lac de feu De souffre Toute l'éternité Tu ne vas pas brûler et finir Tu seras là Tu souffres avec ta conscience Ton histoire personnelle Sera là en face Tu sauras pourquoi tu es là Tu sauras combien de fois Jésus t'a donné les opportunités Pour être sauvé Et tu lui as tourné le temps Même celui-là que tu as croisé En ville Et qui t'a dit Mais reçois Jésus Et tu lui as dit Qu'est-ce que j'ai à faire avec Jésus Tout ça viendra Tu vas souffrir consciemment Et ce n'est pas mille ans Ce n'est pas dix milliards d'années Ce sont des temps sans fait C'est la seconde mort Voilà pourquoi je vous dis Aussi longtemps que tu respires Il ne faut jamais Te dédouaner Il faut assumer Le péché mène à la mort éternelle La Bible appelle la seconde mort Tous ces dons Les noms ne figureront pas Dans le livre de vie de l'agneau Et l'agneau de Dieu C'est Jésus Christ Il sera jeté Dans les temps ardents De souffle et de feu Qui est la seconde mort On ne m'a pas dit Celui qui n'est pris pas assez Celui qui n'a pas Pas aucune église Celui qui n'a pas de religion Il sera jeté dans le feu Il est clairement dit Celui dont le nom ne figure pas Dans le livre de la vie de l'agneau Il sera jeté dans les temps ardents De souffle et de feu Là il n'y a pas d'autres explications Tu n'as pas besoin de décrypter C'est la vérité Jésus Christ Il n'est le seul Qui est habilité A écrit quelqu'un dans son livre C'est le livre de Jésus Christ Le rédempteur de la race humaine Celui qui a payé le prix fort Sa propre vie à la croix Celui qui a le livre de vie Ce n'est pas Michael Ce n'est pas Gabriel Ce n'est aucun autre archange Jésus a dit Jésus a dit Il a dit ceci Le Père ne juge personne Il a donné le jugement au Fils Il a donné le Fils à juger Il est le juge des vivants et des morts Pourquoi ? Parce que Dieu veut que Tous honorent le Fils Comme ils honorent le Père Si tu n'honores pas le Fils Tu n'honores pas non plus le Père C'est Jésus qui a le livre Et le dernier jour Il y a deux sortes de livres Qui seront ouverts Le premier c'est le livre de l'agneau Qui est Jésus Tous ceux qui sont sauvés Mystérieusement on ne le voit pas Mais ils sont inscrits dans le livre de la vie Tout le reste On va amener ce qu'on appelle le livre des oeuvres Alors on va appeler le nom Et on va lire toutes les oeuvres que l'individu a commis étant dans son corps Alors il va être jeté dans le temps ardent de souffre et de feu Qui est la seconde mort Jean a vu cela Dieu lui a donné à vivre anticipement cet événement Pour que les hommes se préparent Dieu ne veut pas que tu sois surpris Tous ceux qui s'appellent juste ne sont pas justes Parce que dans le monde Il y a un autre jeu C'est un autre jeu Celui qui est le plus fou Il peut accéder à certaines choses Mais pas à l'arbre de la vie Que personne ne vous abuse Le feu existe Si Jésus existe C'est que le feu existe Il faut le choix Il faut le choix Quelqu'un va être là Il 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 va être là Personne ne te sauvera Et il n'y a plus de plan B De salut Dieu n'a pas de plan B Pour le salut Il n'y a plus d'alternative C'est Jésus C'est l'amour éternel Dit Amen Amen Alors quel est notre problème C'est que le péché Habite dans nos membres C'est ça le problème Vous savez Les philosophies Humanistes Enseignent Je prends un exemple D'un humaniste Jean-Jacques Rousseau Qui était philosophe français Il a dit L'homme est né bon C'est la société Qui le rend mauvais Mais c'est faux Jacques 413 Jacques révèle le siège De nos passions charnelles C'est la cause même De la réponse de Dieu A nos requêtes Lisons deux passages Qui vont ensemble Igendanye Jacques 413 Romain 7 17 Vite Aba Roma Karindwichi Minakarindwi Nayakobo Kane Rimwe Gatatu Mbese Murimwe Inambara Zivahe Ninonga Nya Zivahe Niwiva Kubjom Nishimira Bibi Mirguanira Mungjingo Zany Murara Richira Arikon Hacho Mwona Muri Icha Kandi Mujirichari Arikoni Mushora Kunguka Muratawara Mukarguana Nyamara Nimuhabuga Kukom Muda Sava Murasava Nimuhabuge Kukom Sava Nabi Mushaka Kubjay Shira Jibijari Amin Tuziyukam Tejeko Arayum Muka Arikonje Ndu Wakamere Ndetenaguri We Gutejekwa Nibjaha Amin Sabi Lom Interieur Ile Prisonier Di Peshe Kieda Nomambre Nimbata Chango Nimbohe Yichagi Kora Mungingo Zachu Don One Prisonier Anu Mem Paul D I Continue A Dira Dan Romain 7 23 Nuk Rero Mbona Yuka Matajeko Anjifuri Zagukor Ibjiza Nyamara Ibivivikabar Ibjoy Inhangi Mbere Nishrimira Matajeko Yimana Mumutima Wanje Alikombo Nilind Tejeko Jomunjingo Zanje Yilguany Tejeko Ljibjaha Jomunjingo Zanje Yemge Mbony Shano Ninde Wanjiza Uyumubiruner Rupu Amen Vous comprenez Paul ici Il décrit la condition Notre condition humaine Ça veut dire que L'homme intérieur Il peut aspirer A plaire à Dieu Mais il est prisonnier C'est comme quelqu'un Qui est en prison Qui aspire A faire des bonnes choses Pour la société Mais il ne le peut pas Parce qu'il est en prison Quand on est en prison On ne peut rien faire Pour la société Parce que tu es prisonnier Tu n'as pas de liberté L'homme intérieur Peut aspirer A plaire à Dieu Mais il est en prison Voilà ce que Paul dit Je prends plaisir Aux lois de Dieu Dans mon nom intérieur Mais je trouve Dans mes membres Une autre loi Qui me rend Captif du péché Et je vis dans cette frustration Je vais plaire à Dieu Dans mon nom intérieur Mais il y a une autre loi Qui combat Cette aspiration De l'homme intérieur Et Paul Il lance Un SOS Quand un bateau Commence à faire un naufrage On lance Ce qu'on appelle SOS Ça veut dire Paul Il révèle La condition De l'homme Chez qui L'homme intérieur Est prisonnier Alors il dit Il voit Les conséquences C'est la mort Spirituelle Après la mort physique Il va passer Par deux morts La mort physique Qui est commune Et la mort spirituelle Et il dit Misérable que je suis Qui me délivrera De ce corps de la mort Qui me sortira De cette prison Les hommes Malgré Les apparences Avec les avions Qu'ils ont Avec des châteaux Et tout Ils sont dans des prisons Mais ils ne le savent pas Et aussi longtemps Qu'on ne le sait pas Ils n'auront jamais De secours Le problème De l'être humain C'est qu'il est aveugle Sur sa condition Personne nous enseigne Les réalités intérieures On nous enseigne De gagner de l'argent On nous enseigne D'étudier D'étudier Et d'avoir De bons postes On nous enseigne Comment avoir Une vie Entre guillemets Une vie Convenable Le problème Ce n'est pas extérieur Le problème C'est intérieur Quelqu'un a dit Alexandre le Grand A 30 ans Il avait conquis Au monde Au 4ème siècle Avant Jésus Et il est mort Par l'excès d'alcool Le général Et on a dit Il est parvenu A conquérir le monde Mais il n'a pas Donté Ses appétits Vous comprenez Ça veut dire Le problème Ce n'est pas extérieur De notre être Vous comprenez 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 Mais still Remain Slave Of sin Sinful nature Le problème Ce n'est pas extérieur Le problème Est interne Jésus Voilà pourquoi Le message de Jésus N'a pas été bien reçu Par les juifs De son époque Pourquoi ils étaient Charnels Et Il croit Il croit Que le Messie Il viendra En grande pompe Et vaincer César Et il va libérer Les juifs Un Messie Conquérant Le sauveur Conquérant Physiquement Ça il le fera A sa seconde Devenue Mais dans le plan De Dieu Il est venu Non pas pour apporter La libération politique D'Israël Sous le joug Des romains Il est venu Les libérer De l'esclavage Intérieur Du joug De l'ennemi De leurs âmes Jésus libère L'intérieur Pour enfin Arriver A libérer L'extérieur Est-ce que vous comprenez Voilà pourquoi Les juifs Le rejetaient Mais qu'est-ce Qu'est-ce qu'il peut faire Ce Messie Il est à la croix Comment est-ce qu'il peut Il peut prétendre Être notre libérateur Jésus dit Vous êtes esclaves Vous ne le savez pas Vous vous dites Fils d'Abraham Vous n'avez jamais été Esclaves de personne Mais vous êtes esclaves Jésus Avant tout Ce qui est grave Dans l'autre humain C'est la condition De son homme intérieur C'est là Où notre misère Se situe Avant de pleurer Sur ta misère financière Pleure d'abord Sur ta misère Intérieure Spirituelle Deux fois Nous inversons Les choses Nous voulons Que Dieu agisse Dans ceci Dans mes finances Qu'il change Ma femme Elle parle trop Qu'il change Mon chien Parce qu'il aboie souvent Quand je dors Qu'il fait ceci Qu'il fait cela Qu'il bénisse Mes camions Qu'il me sauve De la liquidation De mes entreprises C'est ça Nos prières Et quand Dieu Tu regardes Mais ce n'est pas ça Ton problème Ton problème Ce soutien A un autre niveau Regarde Tu es en prison Tu devrais me demander De te libérer Tu as besoin De la grâce divine Pour te libérer Tu me demandes Tu me demandes De libérer Ta maison De voleurs Mais toi Tu es lié Il y a des gens Qui te lient Pieds et mains Il y a le démon De l'impureté Qui te lient Il y a le démon De médire Qui te lient Il y a le démon De l'alcoolisme Qui te lient Il y a le démon De division Qui te lient Tu es lié Tu devrais D'abord me demander De te libérer Toi Avant de libérer Ton camion Tu as besoin De libération La vraie liberté Commence Dans l'homme intérieur C'est là Tu vas dire I'm free Dieu voit Les hommes Et les femmes Beaucoup De milliers Dans les prisons Voilà pourquoi Paul dit Il est en train De se voir Quand il était Pharisien Alors C'est la condition De tout un chacun Misérable Que je suis Qui me délivrera De ce corps De ce corps De la mort Il voit sa misère La mort La seconde mort L'attend Qui le sauvera Sa religion Ne peut rien Le judaïsme Son zèle En tant que pharisien Ne peut pas le sauver L'être descendant L'être descendant D'Abraham Qu'à la chair Ne peut le sauver Avoir été Circoncis Au huitième jour Ne peut le sauver Vous comprenez Sa descendance De patriarche Ne peut rien Le sauver Misérable Que je suis Qui me délivrera De ce corps De la mort Et parce qu'il a Compris Sa misère Parce qu'il a Compris Sa misère Il a lancé Un SOS Et au ciel On a dit Tu n'es plus Misérable À partir d'aujourd'hui La solution Est derrière toi Tourne-toi Et qu'est-ce qu'il a vu L'homme de Galilée À la croix Les chaînes sont tombées Les chaînes sont tombées Sors le persécuteur Qui persécutait L'Église L'hôpital Qui respiraient la haine Le Saint-Esprit A éclairé Son intérieur Les projecteurs de Dieu A été braqués Dans son intérieur Et il a vu Sa condition de prison Le prisonnier Malgré son grand Conscient intellectuel Malgré son aile religieuse Malgré qu'il est descendant D'Abraham De la famille de Benjamin Il a dit Avec tout ça Je suis misérable La mort éternelle m'attend Qui me sauvera Si la religion ne peut rien Qui me sauvera Les rituels de la religion Ne peuvent rien Et Dieu a vu Le SOS de l'âme de Paul Et Dieu a dit Et puis les cieux Tu n'es plus misère Petit de maintenant Tourne-toi Regarde Et il a vu Celui qui l'a persécuté Et quand tu l'as vu Les chaînes sont tombées Les écailles sont tombées De ses yeux Il a commencé à voir Les réalités spirituelles Dont il n'avait pas conscience Et il a dit Pardon Seigneur J'ai persécuté le juste A partir de maintenant Il s'est dépouillé de Saur Il s'est dépouillé de Saur Il a revu Pour l'apôtre C'est ça que Jésus veut faire Il veut nous sortir De nos prisons Si tu veux lancer un SOS Dieu va te libérer Ça ne sert à rien de soigner Un tiers de ton être La Bible a dit Votre esprit doit être renouvelé Vos hommes vont être transformés Renouvelés Mais vos corps doivent être offerts En sacrifice Il ne faut pas vous tromper Ce corps nous trompe Ce corps est éphémère C'est une tente d'argile C'est une maison d'argile Tu es un locataire provisoire Tu ne seras pas éternement dans la chair Il y en a qui étaient avec nous dans la cave Aujourd'hui ils sont Peut-être dans les années à venir Personne ne le sait C'est Dieu Aucun a une formule Quelconque pour résister à cela Quand le glace va sonner Tu vas sortir de ton corps Il n'y a plus de retour Quand les blancs Prenaient les esclaves En Afrique de l'Ouest Ils allaient dans ce qu'on appelle L'île de Gorée au Sénégal C'est là où il y avait Le port de départ Où les esclaves On les a emmenés Dans les cales des bateaux Alors C'est écrit Même aujourd'hui C'est l'endroit Où on visite Historique Là où les esclaves Passer Enchaîner C'est écrit Portée de non-retour Bye bye Africa Alors Quand Dieu va vous appeler Bye bye Mouili Ça sera un voyage de non-retour Tu ne vas plus revenir Raison de plus De penser à ta condition intérieure Dis Amen Dis Amen Christ a apporté la libération Avant de lancer un SOS Pour le salut Il faut d'abord avoir la révélation De sa condition De perdition Dans le verset 24 Le même chapitre Dans le verset 24 Romain Je pourrais J'aimerais 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 Je pourrais Je pourrais J'aimerais 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 Amen J'aimerais J'aimerais Le temps n'est plus à jouer avec le péché. Le temps n'est plus à jouer avec le monde. Le temps n'est pas à se tromper avec des pensées orgueilleuses inutiles. Paul dit que les païens marchent dans la vanité de leurs pensées. Dans la vanité de leurs pensées. Vous comprenez ? Les païens marchent dans la vanité de leurs pensées. Alors pour terminer, je vais vous dire. Le message de l'évangile, c'est un message d'espérance. L'espérance n'est en aucune autre philosophie. Ce n'est pas la science. Ce n'est pas une idéologie quelconque. Il n'est pas la philosophie quelconque. Le salut se trouve dans le message de Jésus-Christ. Il est écrit dans Hebreu 2, 14, 18. On ne va pas le lire. Et je vais terminer. L'évangile, il soit en fait. C'est parti. C'est parti. Il a porté notre corps. Il est venu comme un simple homme. Pour libérer tous ceux qui sont prisonniers dans leur chair. Il n'est pas venu secourir les anges. Il est venu secourir ceux qui descendent d'Adam. Pourquoi est-ce qu'il a porté notre corps ? Pour être rendu semblable à nous. Afin de nous libérer de notre condition. Lui, il est Dieu illimité. Il est venu vivre notre limitation. Il a souffert la faim comme nous. Il a souffert la fatigue. Il a eu la soif. Il a participé à la chair et au sang. Ça veut dire, ceux qui font notre souffrance, il en a souffert. Il est venu vivre notre condition. Pour nous libérer. Nous libérer de notre condition. Il est le seul qui peut te libérer. Quelles que soient les liens dans lesquels tu es. Quelle que soit la prison dans laquelle tu vis. Quelle que soit la prison dans laquelle tu vis. Quelle que soit la prison dans laquelle tu vis. Quelle que soit la prison dans laquelle tu vis. Amen. Hallelujah. Voilà pourquoi il est venu dans notre condition. Parce qu'il veut nous libérer. Il connait notre condition. A part le péché. Il a vécu dans la même condition. Alors je vais terminer en vous demandant. Qui wa Yesu ni mungu. Niba Yesu ali mana. Alikuwa na itaji kufunga. Yara kenese kuyiriza. Kwa nini alifunga. Kuberiki yirije. Petro anasema hivi. Petro avuga uku. Ninyi wa pendwa. Mungu ebge wa kundwa. Yani wa nama mungu. Ndavu kaba na bima na. Mungu ditaidi kuzifata nyayyo za Christo. Mungu te ku gendera mungu naamge za Christo. Ça veut dire suivez les traces de Jésus. Mungu gendera mungu kirengge za Christo. Marchez dans les pas de Jésus. Mungu gendera mungu kirengge za Christo. Ça veut dire Jésus n'avait pas besoin de gêner. Mais il est venu être l'un des nôtres. Pour nous montrer le chemin de la libération. Ça veut dire quoi? Si nous ne faisons pas comme il a fait. Nous serons toujours prisonniers. Amen. Pourquoi est-ce qu'il a jeûné? Il a voulu nous montrer. Que la chair. Il n'y a pas de vie dans la chair. Que l'homme ne vivra pas de faim seulement. Mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est venu nous montrer. Que si nous voulons que Dieu nous donne la victoire. Sur nos ennemis intérieurs. Le jeûne. C'est le chemin par excellence. Pour donner accès à l'esprit de Dieu. Entrer en nous. Et nous secourir. Nous nous sommes tous. Un chrétien qui ne gêne pas. Toute sa vie spirituelle. Il ne triomphera jamais. Parce qu'il aurait refusé à l'esprit accès. Regardez maintenant que nous sommes en jeûne. Ceux qui jeûnent comme il le faut. Se répandent de les prêchers. Confessent. Ce que l'esprit leur montre. Qu'ils doivent réparer. Ils le font. Ils pleurent sur le péché. Tous ces gens-là. Aujourd'hui. Ils sont en train de sentir. Ils sont en train de passer. A une autre dimension. Qu'ils n'avaient pas avant. Ils sentent qu'il y a quelque chose. Il y a un voyage. Ils sont réellement en voyage. Là où il est prié comme ça. Non. Maintenant. C'est comme quelque chose qui les pousse à prier. Ça veut dire que l'homme intérieur. L'homme spirituel. Il commence à respirer. Il était étouffé. C'est comme un prisonnier qui quitte une prison souterraine. Et qui voit le premier lueur du soleil. C'est notre esprit qui renaît. Il y va de ta vie éternelle. Il y va de ton salut. C'est le vrai. C'est le vrai. Et vous verrez les résultats. Amen. Les choses vont changer en vous. Tout ce qui triomphe de vous. Vous allez les voir disparaître. Et vous écrivez. Comme Paul. Grâce au revoir en Dieu à Dieu. Qui me donne la victoire par Jésus-Christ. Tu ne vas plus avoir honte. De ta vie intérieure. Il n'y aura plus d'ombre. De péché en toi. Dieu va déraciner le péché. L'ombre est du péché. Alors qui veut réellement entrer dans la vraie libération. Qui en a marre avec ses faiblesses. Qui en a marre. À vivre une vie chrétienne. Qui veut réellement expérimenter l'évangile de Jésus-Christ. Moi je vais vous demander. Deux choses. Tu entres dans le processus de libération. Ou tu cesses d'utiliser le nom précieux de Jésus-Christ. Comprenez ? Tu entres dans le processus de libération. Ou tu cesses d'être chrétien. Parce que tu vas avoir un sort terrible. Parce que tu vas avoir un sort terrible. Tu entres dans le processus de libération. Tu maps et j'ab главное. Ou tu va arriver le bese qu expendien. Je t'ai gardé pour un nahe.